Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore cette semaine pour un nouveau vidéo. Cette fois-ci, bon, je change toujours d'environnement, le dernier moment dans mes vidéos, mais c'est parce que j'essaie tout simplement de trouver lequel m'offre la meilleure lumière. Donc aujourd'hui, c'est une courte vidéo, mais je voulais tout simplement jaser un petit peu avec vous, en faire un petit peu plus d'entraînement. C'est-à-dire, je trouve ça intéressant de discuter avec vous, parce que bon, souvent je présente des entraînements, puis là, c'est fréquent de plus en plus sur les médias sociaux. Les gens parlent beaucoup d'entraînement, bon, souvent les gens poussent fort, font des compétitions, veulent se dépasser, montrent leur progrès, montrent leur prouesse aussi. Mais des fois, je trouve que c'est quand même intéressant de se poser des questions, puis se demander pourquoi on s'entraîne. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui s'entraînent parce qu'ils se sentent obligés, parce qu'ils sentent qu'ils ont une pression ou bien parce qu'ils veulent, par exemple, perdre du poids. Ça, c'est souvent la raison, ah ben, je m'entraîne juste pour vouler des calories, je m'entraîne juste parce qu'il faut que je m'entraîne, j'ai trop mangé, ou parce que je veux atteindre telle silhouette, ou parce que je veux découper. Mais au final, ils n'aiment pas vraiment ce qu'ils font. Donc, pensez-y, si vous vous entraînez, puis au final, pour vous, c'est une corvée, c'est difficile, c'est plate. Pour vous, là, il faut tellement que vous vous motivez, puis vous mindez, pour aller, exemple, au gym, que c'est exagérément une corvée, dites-vous peut-être que ça ne durera pas longtemps. Si vous êtes quelqu'un qui vous entraînez intensément, par exemple, pendant quelques mois, puis après ça, vous cessez, pendant des mois, puis après ça, vous recommencez, puis c'est toujours un cercle comme ça, ben, peut-être vous poser des questions, puis vous dire, ben, peut-être qu'il faudrait que je change de mode d'entraînement, il faudrait tout simplement que je change de sport. Donc, il ne faut pas négliger, tu sais, des fois, d'essayer des choses nouvelles, il ne faut pas avoir peur d'expérimenter. Parce que moi, par exemple, moi, j'ai expérimenté beaucoup de sport, tu sais, en fait, quand j'étais plus jeune, je l'ai déjà dit sur ma chaîne, mais j'étais très sédentaire, puis quand j'ai commencé à être active, je me suis mis à essayer beaucoup, beaucoup de sport. Bon, j'ai commencé par la course, j'ai fait de la danse, mais j'ai aussi fait beaucoup de cours de groupe, puis, bon, j'ai fait de la natation, je fais toutes sortes de choses, puis finalement, j'ai vraiment dérivé vers le powerlifting, la dynamophilie. Donc, l'entraînement en salle, ça a été vraiment mon coup de cœur, puis c'est ça que je pratique ces temps-ci, c'est ça que je pratique depuis plusieurs années. Là, je me concentre beaucoup plus sur le powerlifting, en français, la dynamophilie. Puis, pour moi, c'est important aussi qu'on discute, qu'on en parle de... Tu sais, posez-vous la question, là, pourquoi vous entraînez, puis qu'est-ce qui fait que vous aimez ça? Si vous ne trouvez pas de raison, bien, peut-être d'essayer, comme je disais, de changer, ou d'essayer autre chose. Moi, pour ma part, j'adore m'entraîner, faire un sport en force, j'adore m'entraîner en salle, parce que c'est un sport qui est plus individuel. Puis, moi, bon, malgré que je trouve les sports d'équipe intéressants, je n'aime pas beaucoup les pratiquer parce que je ne suis pas quelqu'un qui a vraiment un esprit de compétition féroce envers les autres. J'aime être compétitrice, oui, compétitrice envers moi-même. C'est-à-dire, quand je fais, exemple, de la dynamophilie, du powerlifting, si je fais, par exemple, du deadlift, bien, j'aime être capable de vouloir me dépasser, lever plus lourd que je faisais, par exemple, auparavant. Même chose pour tous mes exercices. Donc, j'aime ça me pousser pour évoluer vers une meilleure moi-même. Donc, me progresser vers des levées qui sont plus lourds, progresser toujours meilleur que j'étais hier. Donc, regardez si le sport dans lequel vous faites vous permet de vous sentir comme ça, vous permet de vous voir évoluer, de progresser vers une meilleure personne que vous êtes déjà. Si vous ne voyez pas de signification dans le sport que vous faites, dans l'entraînement que vous faites, songez, essayez peut-être autre chose pour trouver quelque chose qui va vous allumer et qui va vous créer un désir d'aller vous entraîner, que vous allez aimer ça et que vous allez vouloir progresser là-dedans. Donc, voilà, je voulais tout simplement vous parler de ça avec vous. Posez-vous des questions à propos, comme je disais, de votre entraînement. Puis, sur ce, je vais vous laisser dans les prochaines minutes avec un petit vidéo d'un entraînement de bench que j'ai fait récemment. Donc, je suis très... En tout cas, concernant mon bench, comme je vous avais dit au début de l'année, mon objectif, c'était vraiment d'augmenter ma force du haut de corps. À date, ça va super bien. Comme de fait, j'ai fait des séries, là, vous allez le voir, à 150 livres au bench. Puis, des singles, là, en fait, là, une répétition. Ça a très bien été. Donc, la force du haut de mon corps augmente. Puis, c'est super. Donc, bye! Puis, à la semaine prochaine. Au revoir! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501